Bonjour les amis, bonjour à tous, tout le monde est rassemblé ! Rocco, Brenda, Lily, Babette, Gertrude, euh... 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 Cifredi, voilà ça y est, voilà. Alors, Saturna, toute l'équipe, et même Jean-Michel Lejar ! Ouais ! Et eux sont toujours prêts à décoller ! Ah non, non, vous avez eu à manger ce matin ! Alors, si vous voulez les amis, je vous invite, on va parler de l'ail, et on va parler des pommes de terre, si ça vous dit, ça va... Je vais essayer de répondre à quelques amis ! Allez, je vais décrocher ! Alors ça, c'est mon ail de cette année, qui est asséché depuis, mon Dieu, un mois et demi, facile ! Allez, regardez, regardez comment elle est belle ! Il y a encore un peu de terre, mais ça, c'est bien sec ! Ça sera très très bien, pour tout cet hiver ! Allez, les amis, on va dans le jardin ! Bon, alors les amis, nous voici dans le potager, là ! Bon, alors, les amis, on va parler un petit peu de ma culture d'ail, et puis ensuite, on parlera un petit peu d'une variété assez connue, et que vous allez pouvoir utiliser, c'est une pomme de terre un petit peu passe-partout. Bien sûr, chacun fait ce qui lui plaît dans le jardin, et chacun pourra utiliser la variété qu'il préfère au niveau des pommes de terre. Alors vous voyez, j'ai bien réussi mon ail, ça va, et j'ai fait une, je ne sais pas, moi, 70 gousses d'ail à peu près, il y en a des grosses, il y en a des petites, il y en a des moyennes, et dans l'ensemble, ça va à peu près, mais la récolte de l'ail, c'est fini depuis longtemps. Alors quand est-ce que je fais ma plantation d'ail ? Je vais dire aux alentours du fin février, début mars, ici, on est dans le nord, on est dans le nord, au nord de Béthune, les maraîchers, en général, font la culture de l'ail, alors l'ail, elle aime bien un petit peu de froid, voilà, et donc, on attaque ça fin février, début mars, et ça va très bien, et on a des belles récoltes. Alors qu'est-ce que l'ail n'aime pas ? L'ail n'aime pas, si vous mettez au mois de décembre du fumier, du fumier, tout ça, ça aura tendance peut-être à les faire pourrir, alors je dis, franchement, essayez de garder un carré, où vous allez mettre vos oignons, votre ail, vos échalotes, mais par contre, ce qu'elle apprécie, c'est bien sûr les cendres de bois, ça, vous pouvez mettre des cendres de bois, c'est de la bonne potasse, les amis, hein ? Voilà, alors, alors, mais comment faire ? Alors je vous donne une petite idée de comment faire pour planter votre ail fin février, début mars. Allez, je vous fais une petite démonstration, et moi, je laisse, entre chaque gousse d'ail, je laisse 35 centimètres, pourquoi ? Ça me permet de désherber, de travailler ma terre, vous pouvez, bien sûr, un petit peu pailler, voilà, pour garder un petit peu d'humidité, mais moi, je fais une culture, comme vous savez, à l'ancienne, comme faisait mon grand-père, alors c'est une culture, voilà, avec 35 centimètres d'espace, bon, ici, j'ai la place, mais je vais vous dire, vous pouvez réduire un petit peu, si vous voulez, si vous avez un petit jardin, hein ? Voilà, vous pouvez passer à 20, si vous voulez. Allez, je vous fais voir comment faire, et vous allez voir, c'est facile, on va travailler un petit peu notre terre, juste là, et on va utiliser une gousse, que j'utilise d'ailleurs, pour le jardin, vu que je commence déjà à manger, depuis quelques semaines, un petit peu d'ail, surtout, vous savez quoi ? Ben, pour les tomates farcies, c'est super bon, dans les tomates farcies, un peu d'ail, un peu d'échalote, voilà, un peu d'oignon de florence, ça va le faire, les amis, allons-y ! Alors, les amis, alors, allons-y ! Alors, un endroit de votre jardin, où vous n'avez pas mis de fumier, comme ici, on va travailler avec le croc, on va travailler pour avoir une terre assez fine, à peu près sur 5 cm de profondeur, voilà, hop ! Voilà ! Alors là, c'est une démonstration, vous allez prendre, dans vos gousses d'ail, vous allez prendre les gousses d'ail qui sont vraiment sur le tour, qui sont les plus grosses, comme ici, on va prendre celle-ci, qui est vraiment la plus grosse, voilà, comme ceci, et on va planter, pas le côté des... pas le... Comment je pourrais dire ? Allez ! Le côté plat, on va dire, où là, il y aura les racines qui vont sortir, vous voyez, les racines qui vont sortir, et le côté pointu, c'est là que, eh bien, le... le végétal va se développer, voilà, comment je pourrais expliquer, les amis ? Alors, allons-y maintenant ! Alors, vous allez implanter votre ail, ben, quasiment, si vous avez travaillé votre terre, vous allez implanter directement, comme ça, voilà, dans votre terre travaillée, vous refermez légèrement, et je vais vous dire, on va en prendre une deuxième, voilà, toujours sur le côté, et on va le faire ensemble, voilà, on va mettre notre plaquette 35 cm, voilà, et je vais vous faire voir, vous allez voir, c'est hyper facile, et on va faire ça ensemble, alors, regardez, là, nous avons 35 cm, ici, nous allons implanter celle-ci, voilà, hop, juste là, 35 cm plus loin, voilà, nous implanter, nous implantons, voilà, comme ça, on referme, voilà, et on continue, bien sûr, 35 cm, hop, et pour la prochaine, les amis, voilà ce que je fais, quasiment en ligne, et à un endroit, bien sûr, où vous n'avez pas de fumier, les amis, voilà ce que je peux vous dire, au niveau, donc on prendra toujours, l'ail qui se situe, vous voyez, sur le côté, où il y a vraiment les plus grosses, les amis, alors les amis, maintenant, on va parler des pommes de terre, là, parce que j'ai eu une aussi question, au niveau des pommes de terre, quelle variété je préfère, alors les amis, moi, j'ai 5 lignes de charlotte, après, j'ai un petit peu d'amandine, tout ça, et il y a une pomme de terre, passe partout, je vais vous préciser, qui va un peu partout, pour faire de la purée, pour faire des frites, une pomme de terre, que j'ai fait l'année passée, et qui est, que vous trouvez facilement, c'est l'agata, c'est un petit peu, une pomme de terre, passe partout, pour utiliser partout, dans votre jardin, alors moi, j'ai pas, ça va être le travail, fin septembre, début octobre, il sera temps, que je tire mes pommes de terre, ici, on a eu 2 jours de pluie, c'est trop humide, mais là, dès que ça sèche un peu, la semaine prochaine, je pense, il va falloir que je tire mes lignes de pommes de terre, alors je vous emmène les faire voir, voilà, alors, comme vous voyez ici, il y a eu tous nos légumes, et donc, les pommes de terre vont être ailleurs, là, on a eu, beaucoup d'haricots verts, de ce côté-ci, voilà, on a eu les blettes, là, les pommes de terre seront par là, voilà, tandis qu'ici, regardez, hop, là, nous avons nos, je ne sais plus, 18 lignes de pommes de terre, voilà, alors, vous voyez que je prépare pour amender, pour apporter de la bonne, recharger le terrain, de la bonne nourriture, pour fabriquer de l'humus, pour avoir plein de, de petits organismes, qui vont améliorer, eh ben, la, la structure du sol, voilà, le fumier, alors voilà, et voilà, mes lignes de pommes de terre qui sont là, et je vais pouvoir les tirer, alors, vous avez vu, il n'y a plus de verre, eh ben non, tout est retiré, voilà, tout a été coupé, là, maintenant, on est bon pour la récolte, il y a encore un petit peu de tige, on est bon tout à fait pour la récolte, quand ça aura séché un peu, alors, souvenez-vous, les amis, la gatha, la gatha, est une bonne pomme de terre, passe partout, regardez, mes beaux haricots verts, eh, les amis, regardez, comment c'est magnifique, je crois qu'on va manger, eh ben, on va manger de la pomme de terre, vapeur, haricots verts, échalotes, ça va être un délice, les amis, allez, je vous dis à bientôt, et surtout, j'espère avoir répondu aux pommes de terre, et, euh, à l'ail, voilà, pour ces deux réponses, j'ai fait de mon mieux, les amis, allez, à bientôt, bye bye, et encore de la tomate, là, les amis, et des beaux, céleri.